Alors, qu'est-ce que l'eau lustrale, qu'est-ce que l'eau bénite ? Eh bien, comment dire, c'est la même chose ! C'est une eau sur laquelle on a porté une bénédiction et que l'on a chargé de purifier, de purifier, de chasser le mal, d'empêcher ou de chasser la maladie, de guérir les maladies. Voilà, c'est toujours, en fait, systématiquement la même chose. L'eau va nous servir à la purification. Donc, l'eau lustrale, c'est ce que l'on trouve chez les païens. L'eau bénite, c'est ce que l'on trouve chez les croyants de diverses religions. Donc, l'eau bénite, pour toutes ces religions-là, monothéiste, va être faite avec des prières différentes, bien sûr, en fonction de la religion. Et la plupart du temps, c'est juste une croix ou un signe, quelque chose comme ça. Ou alors, on va réciter chez les musulmans une sourate, je crois que c'est ça, pardonnez-moi si je me trompe, je ne connais pas très bien. Et on va faire de cette eau une eau qui sera chargée, qui sera bénie, qui va pouvoir être utilisée pour, pourquoi pas, les ablutions de façon spécifique ou alors même être bu lorsqu'on est malade. Ça va dépendre, en fait, de ce que le croyant attend de la bénédiction qu'il aura faite sur l'eau. Du côté, effectivement, de la chrétienté catholique, orthodoxe, protestant, et tout ça, en principe, l'eau bénite, elle doit être faite par le prêtre ou le pasteur, point. On ne va pas plus loin. Alors que c'est dommage, n'importe quel croyant, du moment qu'il a vraiment son Dieu en lui, peut bénir son eau. Il suffit juste d'avoir la foi, c'est l'intention qui compte, ça va se mettre dans l'eau, ça va se marquer dans la mémoire de l'eau. D'ailleurs, là, pendant que je suis en train de parler, que j'ai mon saladier d'eau, l'eau est en train de se charger de mes paroles, elle est en train de me copier, elle est en train de faire un miroir de ce que je fais. Donc si, par exemple, on parle en ayant un saladier comme ça devant moi et je vous parle de pardon, de bénédiction, d'amour, etc., cette eau va se charger de toutes ces choses-là. Mais si je vous parle de haine et comme quoi je déteste X et puis Y et puis que j'ai une rancœur incroyable, etc., en principe, l'eau va se charger de ça et sa structure va être modifiée par rapport à ce que moi j'aurais dit. Donc, à partir du moment où vous êtes croyant, peu importe en quoi que ce soit, vous regardez l'eau, vous posez votre intention dans l'eau et vous demandez la bénédiction de cette eau par le dieu que vous vénérez ou la déesse. Et bien entendu, préalablement, vous allez l'exorciser. Donc vous allez dire, je retire le mal de cette eau éventuellement, si on ne sait jamais où on a pris cette eau, et je demande la bénédiction de cette eau pour qu'elle me serve pour ma purification, etc., machin. Alors du côté des païens, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser les quatre éléments qui sont extrêmement importants dans la pratique païenne, dans l'art de vivre païen, dans le paganisme en général. On a systématiquement la terre, le feu, l'air et l'eau qui vont venir dans tout ce qu'on va faire. La magie élémentale n'utilise que ces quatre éléments avec, bien entendu, un support parfois de cristal, d'herbe, voilà. Mais c'est une magie très, très simple, en fait, qui va utiliser les éléments qui sont finalement les alliés les plus puissants qu'on puisse avoir. Ça, c'est encore une autre chose, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc, par rapport à l'eau lustrale, en fait, c'est une eau que les païens ont toujours fait. Alors quand je dis païen, je le reprends dans le terme tout ce qui n'est pas chrétien. À la base, c'est comme ça que le mot est arrivé. Enfin, même si on désignait les païens comme des paysans, des gens qui vivaient dans des villages, plus après, en fait, les païens sont devenus effectivement des gens qui n'étaient pas monothéistes, quoi. Donc, forcément, il faut les évangéliser. Forcément, c'est... Bon, bref, la tolérance zéro, quoi, en gros. Malgré les enseignements de Jésus, c'est ce qui m'a toujours étonnée, mais c'est une autre histoire. On ne va pas aborder le sujet dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que l'eau lustrale existait déjà plus de 6 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, non, ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé l'eau bénite. En fait, jusqu'à, je crois, 500, 600 après Jésus-Christ, ça s'appelait encore de l'eau lustrale. Les chrétiens qui utilisaient une eau, une eau, comment dire, exorcisée et bénie, finalement, structurés avec l'intention de consacrer et sacraliser certains lieux, parce qu'on l'utilisait surtout pour ça, pour les églises. On faisait le tour de l'hôtel, on faisait le tour de l'église et puis on plongeait tous les ustensiles de rituels chrétiens, on les plongeait ou on les nettoyait avec de l'eau lustrale pour les consacrer. Donc, on n'est quand même pas loin du rite magique. C'est encore une autre histoire. Et donc, ça s'appelait eau lustrale. Et le pape Grégoire, à un moment donné, il a dit « Pop, 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 on va encore faire une petite rupture avec les païens parce que ça fait quand même chier d'utiliser l'eau qu'ils utilisent. » Donc, on va appeler ça de l'eau grégorienne. Voilà. Le mec, il s'est dit « On va donner mon nom de pape à l'eau bénite. » Donc, ça s'est appelé en fait très, très, très longtemps de l'eau grégorienne. Et progressivement, en fait, on a appelé ça de l'eau bénite. Et puis, voilà. Ensuite, je n'ai pas forcément de traces de quand est-ce qu'on a commencé à appeler ça une eau bénite. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, c'est de l'eau bénite pour les monothéistes et pour les païens, ça va être de l'eau lustrale. Bon, dans certains groupes, ça va être tout simplement de l'eau purifiée, de l'eau sacrale. J'ai envie de dire tout ça, c'est que du nom. Parce que souvent, on s'embrouille et tout, mais à chaque fois, c'est que du vocabulaire. Le principe est le même. On demande, on exorcise une créature terrestre, en l'occurrence l'élément de l'eau, et on demande à ce que la bénédiction tombe sur cet élément pour qu'elle serve à purifier, guérir, etc. Donc voilà, maintenant, vous savez la différence. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport avec l'eau dynamisée, etc.? Pas du tout, ça n'a rien à voir. L'eau dynamisée, c'est juste pour redonner sa vie à l'eau, pour lui redonner une apparence, entre guillemets, normale, telle qu'elle serait dans la nature. Mais ça n'a rien à voir avec une eau dynamisée. Quand on dynamise une eau, on ne la bénit pas, on ne lui demande pas x ou y truc. À moins que, à côté, oui, on le fasse. Mais dynamiser une eau, ça veut dire lui redonner sa vie, quoi. Donc, sa vitalité, en tout cas, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Donc là, on va parler aujourd'hui de fabriquer de l'eau lustrale. Je vais vous le montrer, mais on va parler aussi de fabriquer de l'eau bénite, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié, c'est que jadis, quand on fabriquait l'eau lustrale, justement, l'eau grégorienne, on la fabriquait non pas avec juste un simple signe de croix, mais on apportait également les quatre éléments. Eh oui, les quatre éléments, d'ailleurs. Il n'y a pas de S à quatre, bon sens. Alors, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, pour fabriquer l'eau lustrale, en fait, j'ai repris la prière, les deux prières ancestrales, en fait, que l'on retrouve dans le livre des grands secrets merveilleux de l'abbé Julio. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai repris ça et je l'ai mis en version païenne, parce qu'en fait, les chrétiens se sont très beaucoup inspirés des païens. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, les païens pouvaient très beaucoup s'inspirer des chrétiens. Donc, vous allez voir. Et il y a juste quelques petites choses, en fait, qui divergent par rapport à ce qu'on va utiliser. Donc, pour l'eau lustrale, on va utiliser, pour représenter la terre, on va utiliser de l'eau liban. Donc, c'est de l'encens, ça vient du boswellia, de l'arbre, c'est de la résine. Ça, ça va représenter la terre. Voilà. Ensuite, pour représenter... Excusez-moi, pour représenter l'air, excusez-moi, j'ai rien dit. C'est pour représenter l'air que c'est de l'encens, donc ça fume et ça représente l'air. Pour représenter la terre, on va utiliser le sel gemme, c'est le sel rose. Donc, le sel gemme, c'est du sel qui vient de la terre et non pas de la mer. Donc, il va représenter forcément la terre. On va utiliser un charbon ardent. Donc là, en fait, c'est très chaud. J'ai préparé mon charbon ardent un petit peu avant la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Donc, un charbon ardent qui va représenter le feu. Et bien sûr, pour l'eau, tout simplement, de l'eau de source. Si vous n'avez pas de source à proximité parce que vous habitez en ville ou quoi, moi, par exemple, c'est de la source qui vient de la source Saint-Martin que j'ai de ville à côté. Donc, je prends cette eau-là. Je peux prendre également de l'eau de rosée, de l'eau de rosée pour moi. Je dis pour moi parce que c'est très difficile à avoir. Il faut... Enfin, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, comment récupérer de l'eau de rosée. Mais c'est assez fastidieux et vous ne pouvez pas en faire des contenances et des contenances. Donc, du coup, il faut le faire pour soi. C'est bien. Mais autrement, de l'eau de source, c'est bien. Si vous devez faire de l'eau lustrale ou bénite pour votre famille, vos amis, vous-même en très grosse quantité, le mieux, c'est d'aller prendre à la source. Si vous ne pouvez pas aller à la source, vous prenez de l'eau de source en bouteille. Est-ce qu'on va le faire ensemble, directement ? Non, je vais vous montrer ce qu'il faut ensuite pour l'eau bénite façon chrétienne du début de l'ère de la chrétienté. On utilisait du vin pour représenter l'eau, représenter également la lumière, représenter également, bien sûr, le sang du Christ. Donc là, vous avez du vin. On utilisait aussi également du sel, non pas du sel j'aime, mais du sel de la mer, du gros sel non raffiné. Et à l'époque, j'ai envie de dire, on s'en foutait un peu de la pollution parce qu'il n'y en avait pas trop, quoi. On va également utiliser, pour représenter l'air, on va utiliser de la cendre. Donc là, c'est de la cendre de charbon, d'un ancien charbon ardent. Et pour le feu, on va utiliser un cierge. Et on va mettre tout ça dans l'eau. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose de supplémentaire. C'est la représentation de l'eau par le vin, qui représente également le sang du Christ. On n'en a pas au niveau du paganisme parce que le sang du Christ n'a pas trop de place. Mais l'eau et l'eau de source que vous allez utiliser représentent déjà l'eau. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau. Et le sang de la terre ou de perciel, il est déjà contenu dans tout ça, en fait. Comment est-ce qu'on va la fabriquer ? Je vais vous dire après comment on utilise le côté chrétien. Donc, j'ai tout ici. Déjà, ce que je vais faire préalablement, c'est que je vais devoir exorciser mon sel. On exorcise toujours le sel. Et ensuite, on exorcise l'eau. D'accord ? On exorcise et on bénit en même temps. Donc là, pour ceux qui connaissent la bénédiction chrétienne, vous allez voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris et que j'ai changé. J'ai mis, moi, selon ma croyance personnelle. Donc pour moi, c'est perciel et mère terre. C'est la sagesse amérindienne. Ça me convient absolument. Si pour vous, ça doit être Diane et je ne sais pas, moi, Apollon, enfin bref, n'importe quel dieu et déesse, vous choisissez en fonction de votre croyance. Vous modifiez, perciel, mère terre, vous modifiez et puis vous faites à votre sauce. Donc là, par exemple, je prends mon sel, je mets mes mains dessus et je vais réciter ma prière. Vous pouvez faire aussi un symbole, comme moi, je vais faire un symbole. Par exemple, je vais faire le pentacle. C'est à vous de voir quel symbole vous voulez faire. Vous pouvez faire un triskel, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire un pentacle. Je t'exorcise, créature du sel, par la Vierge, par la Mère, par l'aïeul, qui a voulu que tu existes pour la purification de l'élément de l'eau. Deviens sel exorcisé pour le salut des croyants et procure dans tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps. Que de tout lieu où tu seras répandu s'enfuissent et disparaissent toute illusion et méchanceté ou malice du mal, ainsi que tout esprit immonde conjuré au nom de la déesse triple. Père ciel, j'implore humblement ta clémence sans borne pour que tu daignes à ton tour bénir et sanctifier cette créature du ciel, du sel que tu as créé à l'usage des hommes. Que tous ceux qui en useront obtiennent le salut de l'âme et la santé du corps et que tout ce qui en sera touché ou imprégné soit purifié de toute impureté et de tout envahissement de l'esprit du mal, qu'il en soit ainsi. Voilà. Là, mon sel est exorcisé et béni. Je le mets de côté. Je vais prendre mon eau. Je vais l'exorciser. Je vais la bénir. Et dans ma bénédiction, je vais incorporer ces éléments. Donc, je vais incorporer mon sel. Je vais incorporer mon enceint d'oliban. Si vous n'avez pas d'enceint d'oliban, vous pourrez prendre une résine que vous avez à disposition. Une résine locale, comme de la résine de pain, par exemple. Ça fonctionne aussi bien, puisque ça va brûler sur le charbon ardent. Ça peut servir d'encens et ça sert d'ailleurs d'encens, la résine de pain. Donc, à vous de voir ce que vous voulez utiliser comme enceint, comme résine. Le mieux, par défaut, pour la résine, c'est l'encens, c'est-à-dire l'oliban. Celui qui est utilisé depuis des millénaires, en fait. Et ensuite, je vais incorporer mon charbon. Mon charbon ardent, qui est le feu, va être plongé directement dedans, mais je ne vais pas le laisser dedans. Voilà. Alors, allons-y. Pareil, je mets mes mains au-dessus. Le fait de mettre mes mains au-dessus, en fait, c'est un petit peu comme si je magnétisais l'eau, en fait. Je lui donne de ma vitalité. Elle va aspirer un peu de ma vitalité, c'est-à-dire de la vitalité de l'eau que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, quand vous faites ça, veillez à ne pas être malade. Veillez à ne pas être dépressif ou autre. Parce que sinon, l'eau va se charger de ça, de cette énergie-là. Donc, soyez cool, bien, tranquille avec vous-même quand vous faites ce genre de choses. N'ayez pas d'autre pensée que l'exorcisme et la bénédiction que vous faites sur la créature, c'est-à-dire l'élément de l'eau. Je t'exorcise, créature de l'eau, par la Vierge, par la Mère, par l'aïeule, et dans la vertu de l'Esprit, pour que tu deviennes eau exorcisée, qui dissipe toute puissance du mal, que tu puisses l'arracher et le déplanter, par la puissance de ta divine et féminine Trinité. Père Ciel, qui pour le salut des hommes, avait établi avec la substance des eaux vos plus grands sacrements, soyez propice à ma prière, et sur cet élément qui doit servir à tant de purification, répandez la vertu de votre bénédiction, afin que cette créature de l'eau, employée dans vos mystères, serve par un effet de la divine grâce, à faire fuir les démons, à chasser les maladies, et que partout où cette eau sera répandue, habitation des fidèles ou tout endroit quelconque, soit nette de toute souillure, délivrée de ce qui pourrait nuire, que jamais n'y réside aucun souffle pestilentiel, aucun air corrompu, que soient dissipées toutes embûches du mal caché. Et s'il est quelqu'un ou quelque chose qui puisse nuire à la santé ou au repos d'un de vos enfants, que par l'aspersion de cette eau, tout se dissipe et disparaisse, que toute santé demandée en avant-cant les noms de Père ciel et Mère terre, soit à l'abri de toutes les attaques, qu'il en soit ainsi. Et là, vous allez mettre le sel, l'encens et le charbon. Donc, je procède déjà avec le sel. Par exemple, là, vous avez l'équivalent de 1 litre d'eau de source. Donc, moi, je prends pour 1 litre d'eau de source, voilà, je vais prendre une poignée comme ça. Voilà, vous voyez, ce n'est pas grand-chose, on n'a pas besoin de blinder l'eau non plus. Donc, je prends une pincée. Et en même temps, vous dites donc que ce mélange de sel, d'encens et de feu se fassent ensemble. Donc, je mets en forme de pentacle mon sel. En forme de pentacle également, je vais mettre mon encens. Et ensuite, je vais tremper mon charbon dedans. Voilà. Que ce mélange de sel, d'encens et de feu se fassent ensemble, au nom de Père ciel et Mère terre, qu'il en soit ainsi. Voilà. Et là, mon eau lustrale est faite. Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, je vais le laisser poser. Et je pense, là, on est en fin de journée. D'ailleurs, le soleil décline. Donc, je vais la laisser poser toute la nuit, je pense. Et demain matin, je vais la filtrer. Donc, pour l'eau bénite, je ne vais pas vous le lire parce qu'en fait, c'est un peu plus long. C'est finalement, c'est finalement un texte tout à fait, tout à fait ressemblant, puisque je m'en suis, comme j'ai dit, un peu très beaucoup inspirée. Mais c'est fait exprès. C'est parce que je suis une provocatrice. Et il y a tout encore une autre partie pour l'eau bénite. Donc, moi, je n'ai pas rajouté toute cette autre partie. Donc, je ne vais pas vous le lire. Mais si vous voulez ces deux textes de bénédiction du sel et de l'eau chrétien païen, je les mets sur mon site. Donc, je vais vous mettre le lien. Vous allez sur range-de-gaïa.com. Vous aurez l'article relié à cette vidéo. Je vous les mettrai dessus. Ou alors, je le mettrai sur un article bien défini. Je vais voir. Je vais voir comment vous mettre ça bien au propre. Alors ensuite, la conservation. Alors là, c'est le drame. Selon les traditions, Quand vous faites votre eau lustrale, vous ne pouvez pas la garder plus de 28 jours, c'est-à-dire plus d'un cycle lunaire. Moi, je trouve ça dommage. Parce que je ne sais pas qui a inventé ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas du tout. Je n'ai absolument pas de source. Mais j'avais demandé à un ami sorcier. Est-ce que tu gardes, toi, ton eau lustrale pendant 28 jours ? Ou est-ce que tu la jettes ? Ou est-ce que tu la gardes plus longtemps ? Rien à foutre, je la garde plus longtemps. Bon, ça me rassure. Parce que c'est ce que je faisais, en fait. Et donc, en fait, je me suis aperçue que... Alors, j'ai fait un test. Je me suis dit, je vais essayer de renouveler systématiquement, de prendre toujours, d'utiliser toujours une eau lustrale différente tous les 28 jours, une eau lustrale nouvelle. En fait, ça ne change rien. Que je l'utilise le lendemain, ou que je l'utilise 15 jours après, ou que je l'utilise un mois après, ou que je l'utilise même 6 mois après, elle me fait le même bruit. Ça s'explique encore une fois, et d'ailleurs scientifiquement, grâce à la mémoire de l'eau. On lui a passé un message, elle a ce message, elle vit avec ce message. Bien entendu, le mieux, c'est de ne pas la faire durer, je ne sais combien de temps, puisque ça devient de l'eau qui est enfermée. C'est une eau qui, qui au fur et à mesure, même si vous avez mis... Là, je vais la prendre pour l'exemple. Même si vous avez mis votre fleur de vie comme ça, puis qu'elle reste un an comme ça, c'est bien mignon, mais c'est une eau qui ne respire pas. C'est une eau qui n'a pas d'oxygène, c'est une eau qui ne voyage pas. Donc, moi, c'est vrai que, comme j'en fais une consommation assez grande, c'est vrai que mon eau, mon litre, en fait, personnel, et encore, ça, c'est 75 millilitres, je crois, 75 centilitres, donc 750 millilitres. Ce n'est même pas un litre. Elle me fait deux mois, quoi, à peu près. Je vais l'utiliser en deux mois, des fois, ouais, deux mois. Pour mon usage personnel, parce que pour l'usage de tout ce que je fabrique artisanalement, là, par contre, j'utilise beaucoup, 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 beaucoup d'eau lustrale. Donc, du coup, elle a le temps de vivre, elle a le temps de s'oxygéner, et tout ça. Elle part dans tout ce que je fais. alors que là, ben, ma foi, elle va rester, effectivement, peut-être deux mois. Donc, deux mois, ça va encore, parce que, bon, je vais l'ouvrir assez souvent, je vais l'agiter. J'aime bien aussi reprendre mon eau lustrale, et lui parler, lui redonner mon intention, la remercier, amour et gratitude. Quand vous dites ça à l'eau, ça fait des cristaux absolument merveilleux. Donc, du coup, moi, si j'ai un conseil à vous donner, refaites de l'eau lustrale tous les deux, trois mois, mais pas moins, c'est pas forcément utile. Et la laisser plus, là, c'est peut-être avoir une eau qui va, à force, ben, effectivement, mourir, parce qu'elle sera emprisonnée, et l'eau ne s'emprisonne pas. L'eau, c'est comme le cheval, le mustang, ça court, ça va, ça va, on le retient pas. Voilà. Donc, donc, c'est vrai qu'il y en a qui sont à fond sur les 28 jours, et d'autres qui, comme moi, s'en foutent parce qu'ils voient que ça fonctionne. Ça, pareil, suivez votre intuition, c'est à vous de voir. Ensuite, au-delà des 28 jours, ah, mon Dieu, il faut pratiquer une exécration de l'eau, c'est-à-dire lui retirer son côté sacral. On ne jette pas l'eau lustrale dans la nature parce que, ben, parce que sinon, ça souillerait le sacré. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, personnellement, comme j'ai dit, la terre dans laquelle je vais verser cette eau qui me reste ou la plante dans laquelle je vais la verser pour que ça nourrisse la plante, c'est pas, pour moi, c'est pas souiller le sacré. Alors, c'est sûr que si on le jette dans les toilettes, bon, c'est pas très respectueux, c'est certain. Il y a une forme de... C'est des toilettes, quoi. Donc, moi, je suis pas trop pour l'exécration. Maintenant, si vous, quand vous voulez vous débarrasser de votre eau lustrale parce que c'est dépassé les 28 jours et puis que vous êtes sûr que ça va plus fonctionner, ben, allez-y, faites-le, pratiquez une exécration avec une phrase toute simple. Vous n'avez pas besoin d'une prière. Vous dites, par exemple, « Eau lustrale, je te désacralise, je t'exècre, et puis, voilà, retourne à ton état profane. » Je trouve que c'est dommage parce que pour moi, déjà, à la base, comme je l'ai dit, tout est sacré. Tout vient de mer-terre, alimenté par perciel. Tout est sacré. L'eau est sacrée. L'eau, quand elle jaillit de la source, elle est sacrée, déjà. Mais le fait de l'exorciser, c'est pour retirer éventuellement un mal dont on ignorerait la présence. C'est histoire de se dire « Je préfère prévenir. » Bon, je préfère travailler sur... Ben, c'est simple, je me lave les mains avant de manger. C'est la même chose. Je sais pas, j'ai des virus. Donc, au cas où, je me lave les mains, puis je mange. Ensuite, on va la baignir l'eau. Donc là, c'est un acte personnel de se dire « Je charge cette eau pour la purification. » Donc, de base, pour moi, une eau de source, je vais la prendre, je vais la mettre sur mon visage, j'en peux plus, je suis... Mais voilà, si je veux l'utiliser pour effectivement l'orienter vers une purification, une guérison, etc., je vais exorciser, je vais lui laver les mains, en gros, et ensuite, je la fais manger, et je lui donne de la bénédiction. Après, on travaille ensemble. Tout est bon. Donc, à vous de voir. Personnellement, je n'exécre pas l'eau. S'il me reste de l'eau lustrale que je n'ai pas utilisée depuis un moment parce que, je sais pas, j'étais en congé ou j'ai pas pratiqué ou je sais pas, je vais la donner à mes plantes, tout simplement. Et d'ailleurs, vous verrez que si vous fabriquez de l'eau lustrale et que vous la faites solariser, c'est-à-dire la mettez au soleil, vous la mettez dans une plante, une petite plante qui a du mal à pousser, que vous croyez qui est morte ou quoi, vous verrez que vous aurez des sacrées surprises. Ça pousse à une allure incroyable et c'est dommage, je ne l'ai pas prise. J'en ai une dans la cuisine. On me l'a offert, elle était comme ça, elle a toujours végété et puis elle est morte. et elle est restée comme ça des mois, juste la terre. Je me suis dit non, je refuse de croire qu'elle est morte. Je refuse. Et je l'ai nourrie avec de l'eau lustrale et je lui ai mis un bon terreau, je l'ai nourrie avec de l'eau lustrale, c'est resté comme ça pendant au moins, je ne sais pas, deux mois et un jour, plein de petites pousses vertes et maintenant, au lieu d'être comme ça, ça taille comme elle était normalement ou quoi, c'est une petite plante, elle fait le double. Si bien que ses tiges n'arrivent même plus à tenir, il faut que je la rempote. Je vous mettrai une vidéo, une photo sur Instagram si vous voulez parce que franchement, ça vaut le coup. Elle ne m'a pas encore fait les fleurs, j'attends les fleurs. J'attends les fleurs. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, je vais vérifier mes notes. Écoutez, je vous ai tout dit, ma foi. Ah oui, voilà. Est-ce que je peux boire de l'eau si j'ai mis du charbon actif parce que même si je filtre, il va quand même avoir des résidus. C'est du charbon naturel. Ça devient du charbon actif en fait, quasiment, quasiment. Ce n'est pas le même effet, ne faites pas ça pour votre digestion. Mais quand vous allez avaler votre eau, même si elle a des petits résidus de charbon, ça ne vous fera rien du tout, du tout, du tout. En revanche, n'utilisez pas de charbon. J'en ai ici. Moi, ce ne sont que des charbons naturels. Donc là, ce sont des 4 cm que j'ai. Charbon ardent. Ils sont naturels. C'est-à-dire que quand vous allez les allumer, vous allez galérer. Ça met du temps. Il faut rester longtemps sur la flamme. C'est pour ça que je recommande de le faire à la flamme d'une bougie. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais au moins, c'est naturel. Et si vous venez à avaler quelques petites particules qui s'est baladées dans votre eau, ça n'aura aucune incidence. Par contre, il y a des charbons comme ça, qu'on dit charbon auto-allumant, qui sont super efficaces. Ça s'allume en deux-deux. Ça crépite. Ça crépite tout de suite. Alors, OK, ça va vite et tout. Mais en fait, il y a un auto-allumant dessus. C'est un produit chimique qu'on met pour que le charbon s'allume tout de suite. Maintenant, vous avez des charbons qui sont autant auto-allumants avec matière organique. La matière organique, parfois, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu du salpêtre aussi. Donc, moi, ce que je vous recommande absolument quand vous faites de l'eau lustrale, pas de charbon ardent auto-allumant. Pas de charbon ardent auto-allumant. Vraiment. Ne prenez que du charbon 100% naturel. Si ce n'est pas indiqué ou si vous avez un doute, ne le prenez pas. Ce que vous pouvez faire également, c'est si vous êtes adepte du barbecue et que vous avez du truc à barbecue, prenez ça. Je me demande si... Ouais, non, c'est bon. Je crois que la caméra l'avait un peu bougé parce que j'ai encore les chats qui font leur bordel. Prenez donc du charbon, un petit morceau de charbon de votre sac à charbon de barbecue. C'est l'été, donc je pense que vous aurez l'occasion. Moi, personnellement, je n'ai pas de barbecue, je n'aime pas le barbecue, je ne suis pas de barbecue, donc je prends ça. Effectivement, le charbon à barbecue coûte moins cher, mais quand vous l'utilisez pour faire de l'encens, en fait, ce n'est pas le top. Déjà, ce n'est pas forcément plat, ce n'est pas très stable, ça ne dure pas assez longtemps, il n'y a pas une combustion de la braise en continu. Donc, du coup, le mieux pour l'encens, c'est quand même de prendre des charbons ardents. Je vous dis ça là parce qu'on m'a souvent posé la question, donc du coup, je me dis, hop, je la glisse par la même occasion. Concernant l'eau bénite version chrétienne, à la fin, en fait, quand je dis que je vais faire ce mélange de sel, d'eau, etc., machin, je mets tout, je mets la cendre, etc., donc la cendre va flotter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon cierge, il faut que ce soit un cierge béni, et mon cierge, une fois qu'il est allumé, je le trempe dans l'eau, et je fais trois fois le signe de croix. Faire une eau bénite comme ça, avec de la cendre, du sel, du gros sel béni, du vin rouge, et un cierge béni, c'est le top du top. Ça, c'est l'eau bénite que vous avez dans la boutique, c'est une eau bénite à la prière, mais vous avez aussi une eau bénite dite eau grégorienne, c'est-à-dire à l'ancienne, fait avec les quatre éléments, mais en fait, non, c'est pas païen. En gros, c'est ça, on va changer le nom, c'est pareil, mais en fait, c'est pas pareil, parce que ça n'a pas le même nom. Mais en fait, c'était exactement la même chose, on a juste rajouté du vin, ma foi, c'est tout. Donc, à vous de voir ce que vous préférez, comment vous voulez la faire, vous avez vraiment tout entre les mains pour fabriquer votre propre eau lustrale, votre propre eau bénite, qu'elle soit inspirée païenne ou qu'elle soit purement en prière, vous avez tout ce qu'il faut. Bien entendu, pour fabriquer de l'eau bénite côté chrétien, on dit qu'il faut être baptisé pour le faire. Alors, effectivement, c'est mieux, puisque ça veut dire que le baptême, en fait, on est entré en Christ. Mais je connais des personnes qui sont baptisées, qui fabriquent de l'eau bénite et qui vont complètement dans le contraire de l'enseignement de Jésus. Donc, pour moi, ce sont des personnes qui sont baptisées mais non croyantes. À partir du moment où vous êtes non croyant, vous fabriquez pas de l'eau bénite, vous fabriquez de l'eau avec une bénédiction standard dessus, vous avez sorti comme ça pour des besoins X ou Y. Mais si vous n'êtes pas baptisé et que vous êtes hyper croyant et que vous êtes entré en Christ dans ses enseignements, malgré la présence d'un baptême, vous pouvez également bénir votre eau. Comment on faisait avant que Jésus soit là ? On bénissait quand même l'eau et ça s'appelait de l'eau lustrale et on utilisait les quatre éléments. Donc, les quatre éléments. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Moi, personnellement, ça ne me choque absolument pas. Ça ne me choque vraiment pas. Donc, voilà. Vous avez les cartes entre les mains. C'est tout bon. Je vous ai tout dit. Si vous avez, bien entendu, des questions, posez-les en commentaire. Je répète que j'ai un petit peu du mal à répondre aux commentaires. Je suis vraiment sur tous les fronts. Donc, comme d'habitude, s'il y a des questions récurrentes, je vous répondrai dans un seul et même commentaire en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à checker la catégorie commentaire. Voilà. Voilà.